Le quartier de Châteaurouge, dans le 18e arrondissement. Le cœur du Paris Black, le paradis des beautés noires. Dans ces boutiques de cosmétiques, elles peuvent réaliser leurs rêves, changer de couleur, blanchir leur peau. White est le mot qui fait vendre dans les vitrines. Mais sous le comptoir, d'autres produits sont proposés. Des crèmes interdites en France, ultra toxiques. La police combat le trafic à coups de saisies régulières. Sa plus belle prise, elle l'a faite le 21 juillet dernier. Ce jour-là, à Châteaurouge, plus de 110 000 produits sont saisis. 5 personnes sont arrêtées. Valeur du stock, 1 million d'euros. Parmi les crèmes récupérées, la Carolite, une des plus dangereuses et des plus répandues. Elle est fabriquée dans des usines au Congo à base d'hydroquinone, un produit cancérigène et interdit en Europe. Sekina est une accro au Carolite. Elle se blanchit depuis plus de 20 ans. Complexée par une peau qu'elle estime trop foncée. C'est vous, là ? Là, c'est moi. J'étais à la scène de mon fils. Et la couleur, là, je n'ai pas aimé. Je n'étais pas à l'aise à l'aise. Là, aujourd'hui, c'est une autre femme. Malgré les saisies et la répression, Sekina arrive toujours à se procurer du Carolite. Une à deux fois par jour, dans sa salle de bain, elle répète les mêmes gestes et s'applique le produit interdit. Je prends un peu de ça, là. Et je prends ça, c'est comme la crème, l'huile, comme glycéline. Ça fait quand même un peu lisse. Ça lisse ma peau. J'étale bien et après, après, je mets. Et ça donne la peau au lisse en plus. Ça ne vous effraie pas ? Je passe pas ça, je fais pas attention. Deux fois-ci, j'achète. Je lis pas pour que ça me fasse pas peur. Si on commence à prendre ça, c'est clair. Si tu dis, waouh, je suis belle. Et dès que tu laisses, tu noisances plus qu'avant. Donc, j'ai commencé, je suis dedans. C'est comme la drogue. Une drogue dont les dealers se trouvent à Châteaurouge. Brigitte est coiffeuse. Grâce à ses clientes, elle connaît ses produits par cœur. Elle veut nous montrer que se les procurer est un jeu d'enfant. Nous l'accompagnons dans le quartier en caméra cachée. En quelques secondes, Brigitte obtient ses premiers conseils et sa première adresse. Vous utilisez quoi pour éclaircir comme ça ? Carolite. Carolite, oui. Ça marche ça ? Oui, ça marche bien. Je peux trouver ça où ? Je vous mettrai là. La vente va se passer dans un des magasins de cosmétiques. Dans un premier temps, la vente se méfie. Je vais prendre ça alors. Si vous n'avez plus rien d'autre à me proposer. Mais pas besoin d'insister longtemps. Je vais vous donner à Carole. Ah ! Il y a l'huile qui va avec. L'huile qui va avec, oui. Je peux vous mettre ça dedans. D'accord. Oh, merci ma chérie. Acheter ses produits est encore plus simple dans la rue. Entre deux voitures, les vendeuses attendent. Il suffit de demander. Et la lotion à base du doquinone. La lotion ? Oui. Du prozol. Ça fait 3 à 10 euros. C'est plus fort. Le local. Donne. C'est la lotion là qui est fort. C'est ça. Ça c'est plus fort que ça. En moins de 3 quarts d'heure, Brigitte a obtenu une vingtaine de produits. Certains interdits, d'autres en vente uniquement en pharmacie. Nous sommes allées les montrer à une dermatologue. Cadie Sibizé, elle s'est spécialisée depuis 20 ans dans les peaux noires. Bon, alors ça, c'est très simple. C'est réglé, c'est de la cortisone. Alors ça, évidemment, c'est la même chose. C'est de la cortisone liquide. Voilà. Et puis en plus, il y a l'hydroquinone. Est-ce qu'ils ont mis le pourcentage ? Là, il y a combien ? 2%. Mais ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre ça et elles vont mélanger avec ça. Là, vous voyez, c'est vraiment, on prend le bulldozer, quoi. On y va, on détruit tout. Mais vous détruisez l'épiderme. Vous détruisez quand même un organe vital. Pour une Africaine, acheter un produit comme ça et voir en publicité une fille pareille, le fantasme que ça représente, c'est fou, hein ? Un fantasme que certaines sont prêtes à payer au prix même de leur santé. Pour combattre les ravages causés par ces produits, le docteur Sibizé multiplie les actions. Aujourd'hui, elle donne un cours dans une école d'esthéticienne. Pas une seule blague dans l'assistance, mais ses étudiantes seront en première ligne pour alerter les femmes noires sur les dangers encourus. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'acné, des infections, des retards de cicatrisation. Vous avez vu cette jambe toute translucide où on voyait les vaisseaux. Ça passe la barrière cutanée, ça va dans la circulation sanguine. Donc on part d'un problème purement esthétique et on se retrouve avec des problèmes de santé. Un problème de santé publique ? Le sujet dépasse désormais la communauté black. Dans les hôpitaux, 20% des consultations des femmes noires sont causées par l'utilisation de ces produits. Pour la première fois, les pouvoirs publics lancent une campagne. Ces affiches seront placardées par la mairie de Paris dans le 18e arrondissement. Mais il faut aussi s'attaquer aux préjugés. Rappeler que clarté ne rime pas avec beauté. Black is beautiful, c'est le message cette année de l'élection de Miss Mali France. Un concours placé sous le signe de la lutte contre les produits blanchissants. Parmi les candidates, Fatoumata, elle ne s'est jamais éclairci la peau, mais elle est très consciente du fléau. Pour elle, il faut changer les normes de beauté. C'est toujours qu'il y a une division, en fait, les plus claires ont toujours dominé les plus foncées. Donc après, c'est ce qui se reproduit dans l'inconscient des gens. C'est juste que c'est ce mythe de la blancheur, de la clarté. Et c'est vrai que notre passé colonial ne nous a pas aidé à sortir de cela. Des filles qui s'assument totalement avec leur peau noire. Elles sont à l'aise, en costume typiquement malien. Oui, c'est ma tenue traditionnelle. Mais elles se vivent aussi bien en femmes modernes et ultra glamour. Dans le public, la première génération des femmes immigrées. Ce sont elles qu'il faut convaincre de ne pas se blanchir la peau. Chacune des Miss va faire un discours contre les produits dépigmentants. Ne laissons pas un simple geste de beauté nous handicaper pour la vie et nous faire remonter à des temps de complexe coloniaux. Quand l'exil du fameux nègre je suis, nègre je resterai, puisque certaines ne veulent pas le rester. Des Miss à la peau ébène, de nouvelles images valorisantes pour les femmes noires. Peut-être un premier pas vers la solution, mais il faudra sans doute chercher plus loin, dans ce qui ressemble aussi à un problème d'identité.